Moi j'ai fait une cure de zinc quand j'étais au lycée et c'était horrible, ça me donnait envie de vomir. Dites-moi si vous avez vécu la même chose, les nausées et tout à cause de rubo-zinc et phy-zinc. Dites-moi ça dans les commentaires parce que je crois que je suis vraiment pas la seule. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je vais vous parler de mes compléments alimentaires préférés. Mais je vais aussi vous expliquer les vitamines dont on a besoin, combien par jour, combien ça représente concrètement en termes de fruits, de légumes, d'aliments quoi. Parce que tu sais souvent on a besoin de 100 mg de vitamine C par jour mais en fait ça représente quoi, genre combien d'orange. Je vais aussi vous dire concrètement que fait la vitamine par exemple A sur votre corps, enfin voilà des choses comme ça. Je prends des compléments mais bien sûr ces vitamines, minéraux vous pouvez les trouver dans l'alimentation. C'est pourquoi c'est hyper hyper important d'avoir une alimentation très variée. Il faut consommer de toutes les couleurs mais en fonction de notre régime, on va manquer de certaines vitamines, certains minéraux. Par exemple si on est végétarien, si on est végane. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que c'est super important de ne pas être carencé. Parce qu'il y a clairement un lien, bon c'est pas encore vraiment prouvé mais les scientifiques le disent que certaines carences favorisent les cancers. Donc c'est pour ça que je trouvais super important de discuter de ça avec vous aujourd'hui. Je vais pas vous parler de toutes les vitamines parce qu'on s'en sortirait pas la vidéo du Ray Milan. Donc je vais faire une fiche récap je pense sur Instagram où là je vais vous donner toutes les vitamines, les besoins quotidiens, ce que ça représente en termes d'aliments etc. Donc venez me rejoindre sur Instagram. On va commencer par cette petite chose qui sont les probiotiques. Alors les probiotiques, j'ai fait une cure une fois par an, deux fois par an ça dépend vraiment de mes intestins, de ma digestion. Pourquoi consommer des probiotiques ? Tout simplement parce que votre flore intestinale est peuplée de deux types de bactéries, des bienfaitrices et des bactéries qui sont plutôt néfastes. Et en fait il faut qu'il y ait toujours un bon équilibre entre les bactéries bienfaitrices et les bactéries moins bonnes pour que votre digestion se passe bien et pour que votre flore intestinale soit au meilleur de sa forme. Parce qu'on sait que l'intestin est notre deuxième cerveau et une mauvaise digestion ça peut entraîner des ballonnements, des maux de ventre, ça peut entraîner du coup de l'acné car une mauvaise digestion, une mauvaise élimination des déchets etc. Donc c'est super important de veiller à toujours avoir une bonne flore intestinale. Je vous ferai sûrement une vidéo dédiée sur les probiotiques parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais si vous sentez que vous êtes pas bien là dedans, que vous avez le ventre ballonné, gonflé à chaque fois que vous consommez quelque chose, c'est peut-être dû déjà à une intolérance alimentaire. Mais aussi peut-être dû au nombre de bactéries bienfaitrices qui sont en déficit par rapport aux bactéries mauvaises. Donc il faut repeupler sa flore intestinale de bonnes bactéries qui vont venir combattre les mauvaises en gros. Et au niveau des quantités, les probiotiques, je prends une gélule comme ça par jour. C'est très important de la prendre pendant le repas du midi et ce pendant 30 jours que vous pouvez renouveler en fonction de l'état de vos intestins. On enchaîne maintenant sur la vitamine D. Alors on nous a tellement répété qu'il fallait porter l'indice 50, un chapeau, se mettre à l'ombre, se protéger du soleil qui est notre ennemi, etc. Certes le soleil va faire des cancers, va faire des tâches sur votre peau, va faire des tonnes de choses mauvaises. Mais on en a quand même besoin en fait. Et sachez qu'on est 80% des français à être en déficit de vitamine D. Le problème c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de sources de vitamine D. On la retrouve surtout dans les poissons gras, donc c'est pour ça que quand on est végétarien c'est un peu galère. Genre le saumon, le hareng, le thon. Et après on la retrouve en quantité mais moindre dans les oeufs, un peu dans le soja. Pour vous donner un exemple très concret, dans le thon il y a environ 6 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes. Et lorsque vous achetez vous avez une petite boîte en supermarché de thon, petit navire ou autre. En fait la quantité qui vous reste après avoir égoutté c'est environ 140 grammes. Donc dans cette boîte de thon de 140 grammes vous avez environ 8 microgrammes de vitamine D. Or il en faut 25 par jour. Pour vous donner un autre exemple très concret, une tranche de saumon fumé qui fait environ 35 grammes. Vous allez retrouver 1 microgramme de vitamine D. Donc 1 25ème de ce que vous devriez consommer. Donc vous voyez c'est pas évident d'avoir un apport qui soit optimal et recommandé par l'organisation mondiale de la santé. D'avoir cet apport là tous les jours c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se complémenter en vitamine D. Et pourquoi la vitamine D est importante ? Elle est surtout très importante pour les os, pour les muscles, pour le coeur. Et en fait elle agit au niveau des intestins et des reins pour venir fixer le phosphore et le calcium. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante pour les os. Donc c'est vraiment indispensable en fait. La vitamine D j'en prends 4 comprimés par jour, que je prends toujours le matin au petit déjeuner. Et je fais une cure de 30 jours que vous pouvez faire plusieurs fois dans l'année. Voilà très bien une petite cure de vitamine D. Maintenant on va parler de la vitamine A. Près d'un quart des femmes adultes en France sont en déficit de vitamine A. L'apport de vitamine A recommandé par jour est de 800 microgrammes. Ce qui correspond concrètement à 2 petites carottes ou 2 jaunes d'œufs. La vitamine A pure et dure elle se trouve surtout dans des sources animales. Par exemple justement les jaunes d'œufs ou alors le beurre, la crème fraîche, le foie de poisson et les huiles qui sont extraites du foie de poisson dont on va parler après. Et après vous avez de la provitamine A qui sont les carthénoïdes qui eux se trouvent dans certains légumes comme les carottes, les piments rouges, les abricots. Puis après les légumes à feuilles vertes foncées genre les épinards par exemple. La vitamine A elle est super intéressante pour contribuer au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et surtout elle est ultra antioxydante. Donc ça va vraiment lutter contre les radicaux libres. C'est eux qui vont attaquer la peau et l'organisme et qui vont donc accélérer le processus de vieillissement. Bien sûr vous avez le tabac, vous avez la pollution, vous avez le stress, la malbouffe. Et justement les antioxydants ils vont dire halte là ne rentrez pas. C'est un peu ça le délire. Ils vont vraiment lutter contre tous ces radicaux libres. Et au final on est tous, même le soleil on est tous exposés aux radicaux libres. Donc c'est très important d'avoir une bonne consommation d'antioxydants. Que vous pouvez retrouver évidemment dans tous les fruits et les légumes. Mais vous savez les vitamines n'aiment pas trop notamment la chaleur. Surtout la vitamine C dont on va parler après. C'est très difficile de la garder intacte. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre un complément. Je prends le matin cette petite pipette là. 0,5 mg de vitamine A par jour tous les matins. Et ça pareil c'est une cure de 30 jours. Maintenant nous allons parler de l'huile de foie de morue. Alors si vous êtes de la génération de mes parents. Votre maman vous a sûrement forcé à consommer une cuillère d'huile de foie de morue tous les matins. Et vous avez détesté ça. Donc vous ne voulez plus en entendre parler. Mais ça existe sous forme de gélules. Et donc c'est protégé. Donc vous ne vous sentez pas du tout le goût. Mais elles ont raison les mamans. Elles avaient raison de vous faire consommer ça. Parce que l'huile de foie de morue c'est les deux vitamines dont on vient de parler précédemment. La vitamine A et la vitamine D. Donc c'est très 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 intéressant de consommer ça. Parce que vous avez les deux d'un coup. Elles étaient utilisées par les mamans et les grand-mères justement pour fortifier l'organisme des enfants. Parce qu'elles contiennent des nutriments qui sont difficiles à retrouver dans notre alimentation contemporaine. Et d'ailleurs si vous ne le saviez pas, le foie de morue, la morue c'est aussi appelé le cabillaud. Donc je pense que vous connaissez tous le cabillaud. On a une connotation un peu moins dégoûtante avec le cabillaud qu'avec la morue. Mais voilà c'est exactement la même chose. L'huile de foie de morue elle est très intéressante pour son rôle, pour la vision, pour les fonctions cérébrales aussi. Et elle contient des oméga 3. Donc c'est très intéressant pour vos cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils poussent bien pour vos ongles, pour votre peau également. Vous verrez que si vous faites une cure de l'huile de foie de morue, vos cheveux vont devenir beaucoup beaucoup plus brillants. Et elle a un rôle aussi contre l'acné pour prévenir l'acné. Et bien sûr comme c'est le mélange des vitamines A et D, elle participe aussi au maintien des os, d'une bonne santé osseuse. Et aussi à maintenir un taux sain de cholestérol. Donc très bien pour l'organisme l'huile de foie de morue. Donc ça je prends une capsule comme ça par jour au déjeuner. Et vous pouvez faire ça pendant 100 jours. C'est pas bon de prendre des compléments alimentaires en continu sur toute l'année. Parce qu'après c'est comme si vous vous laviez les cheveux avec le même shampoing. Au bout d'un moment ils vont s'habituer et vous verrez moins d'effets positifs. Parce que c'est un peu pareil avec les compléments alimentaires. Il faut toujours faire en cure. Arrêtez un petit moment et reprendre après. Mais jamais le faire en continu sur toute l'année. Maintenant on va parler de ma très chère vitamine C. Alors en France un adulte sur cinq ne consomme pas assez de vitamine C. Mais les carences sont assez faibles. On parle de 5% pour les femmes et 10% pour les hommes. C'est pas énorme. Parce que la vitamine C on la trouve quand même dans beaucoup d'aliments. Mais elle est très très sensible comme je vous le disais. A la chaleur, à la lumière. Même à l'air. Parce qu'elle s'oxyde. Donc il faut faire très attention et privilégier de la consommer crue. Les nutritionnistes, l'OMS préconisent environ une consommation de 110 mg de vitamine C par jour. Et concrètement ça représente deux kiwis ou deux oranges ou un poivron rouge. Cru évidemment. Donc vous l'aurez compris l'été avec tous les fruits qu'on consomme, les légumes et tout. Et bien on est beaucoup moins en déficit de vitamine C. Et c'est pour ça qu'en général l'été on se sent beaucoup plus énergique. Parce que le déficit de vitamine C ça occure justement une période de fatigue, de stress. Donc c'est hyper important de prendre ça avant l'hiver. Justement pour booster votre corps, vos défenses immunitaires. Et vous redonner un coup de fouet. Si vous vous sentez fatigué, que vous avez envie de revitaliser votre corps. Prenez une cure de vitamine C, ça va vous faire le plus grand bien. La vitamine C a une autre fonction très importante, c'est qu'elle permet une meilleure absorption du fer. Je vous dis tout le temps qu'il ne faut jamais consommer de thé pendant vos repas. Parce que ça empêche l'absorption du fer. Mais je vous ai jamais dit que la vitamine C au contraire, elle permet une meilleure absorption de celui-ci. Donc allez-y, consommez de la vitamine C. La vitamine C c'est également un excellent excellent antioxydant. Donc contre le vieillissement il n'y a rien de mieux. Et elle va justement agir en synergie avec la vitamine E, avec le bêta-carotène, avec le sélénium, avec le zinc, pour lutter contre les radicaux libres. Et vous savez que toutes les vitamines, tous les aliments en fait qui ont une action antioxydante, vont permettre vraiment de lutter contre les cancers, contre les maladies cardiovasculaires, etc. Et dans les aliments les plus riches en vitamine C, on retrouve en premier la goyave, ensuite on a le poiron rouge, on a les kiwis, les oranges, le persil. Mais il faut quand même une grande quantité vous voyez pour arriver... Enfin bref, tous les agrumes en général. Donc la vitamine C, je prends une gélule au petit déjeuner. Et vous pouvez faire cette cure pendant 100 jours. Mais ce qui est très bien aussi, c'est l'acérola. L'acérola c'est une petite baie qui est hyper riche en vitamine C. Et donc ça pareil, vous pouvez prendre le matin. Je prends la moitié, vous voyez, d'un galet, comment ça s'appelle ? Enfin peut-être que vous connaissez déjà ça parce que c'est super connu. Avant, dernier compliment dont je voulais vous parler, la vitamine B12. Tellement, tellement importante. Surtout si vous êtes végétarien ou végane, vous devez absolument vous complémenter en vitamine B12. Pourquoi ? Parce qu'elle est en très grande quantité dans la spiruline, ce genre d'algues, etc. Mais seulement 30% de la B12 qui est contenue dans la spiruline est assimilable dans le corps. C'est ça le problème avec la B12, c'est que vous pouvez avoir des aliments qui en contiennent énormément. Mais ce qui est assimilable dans le corps, ça va être qu'une toute petite quantité. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se complémenter. Et le problème de la B12, c'est qu'elle ne provient que de sources animales en fait. Elle est absorbée complètement que si elle provient de sources animales. Et la B12, il faut en consommer 2 microgrammes par jour. Et on ne peut pas être en surdose de vitamine B12. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux en consommer trop que pas assez. Et vous pouvez consommer 1 microgramme 3 fois par jour ou 10 microgrammes une fois par jour. En complément en fait, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Parce que pareil, vous n'allez pas pouvoir absorber toute la quantité de B12 qu'il y a dans une gélule. Donc il faut en consommer davantage pour assurer qu'il y ait au moins 1,5 microgramme de B12 qui soit absorbée par jour. Et pourquoi elle est aussi importante ? Et bien parce qu'elle joue un rôle mais fondamental dans votre système nerveux, pour votre système sanguin, au bon fonctionnement de votre cerveau. Si vous êtes un peu bête, c'est... je rigole. Et aussi essentiel pour le métabolisme du fait. Et le dernier complément alimentaire dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé, mais il est bien important aussi, c'est le zinc. Il faut consommer 10 mg de zinc par jour. Et pourquoi ce n'est pas évident de consommer assez de zinc ? C'est parce que déjà, c'est principalement des sources animales qui sont assez dégueu. Genre par exemple, les huîtres. Excellente source parce que tu as 40 mg de zinc pour 100 g d'huîtres. Tu as le foie de veau, 12 mg pour 100 g de foie de veau. Le bœuf, 9 mg pour 100 g de bœuf. Ah, ça ne me dégoûte rien que d'imaginer la viande là. Et dans les sources végétales, mais pareil, ce n'est pas beaucoup. Il faut les consommer. Par exemple, les graines de courge, pour 100 g de graines de courge, tu as 7 mg de zinc. Va les consommer tes 100 g de graines de courge. Après, pareil, il y a dans les shiitake, c'est un formidable champignon japonais. Pareil, 7 g pour 100 mg. J'y arrive plus. 7 mg pour 100 g de shiitake. Et enfin, pour les lentilles et les noix, c'est environ 5, 5,5 mg pour 100 g d'aliments. Donc, c'est pour ça que je préfère me complémenter. C'est que ce n'est vraiment pas évident d'en consommer la bonne dose. Et le zinc, ça permet aussi de fixer le phosphore sur les os. Ça a des propriétés antioxydantes. Mais les propriétés qui m'intéressent, moi, c'est surtout sur la peau et les cheveux. Là, j'ai fait une cure de zinc et mes cheveux et ma peau n'ont jamais été aussi incroyables. Parce que ça permet vraiment de cicatriser, de renforcer. J'ai arrêté de me ranger les ongles, mais regardez comme ils sont forts et tout. Bref, le zinc, c'est vraiment incroyable. Si vous avez de l'acné, des cicatrices d'acné, des choses comme ça, faites une cure de zinc. Et alors, moi, j'ai fait une cure de zinc quand j'étais au lycée et c'était horrible. Je le prenais à jeun et ça me donnait envie de vomir immédiatement. J'avais des nausées. Il fallait que je me recouche pendant 5 minutes parce que je me sentais tellement mal. Et c'est quand je prenais... J'avais pris rubo-zinc et effi-zinc parce que c'est les trucs qui sont recommandés par les dermatos et tout. Et ça ne me correspondait pas, mais pas du tout. Et en fait, maintenant, je prends mon zinc dans un magasin bio et je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos. C'est la marque Vitol Plus Zinc Bisglycinate. Et ça, ça passe tout seul et je ne le prends plus à jeun parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, que ça ne changeait rien. Ça avait tout autant d'effet sur votre peau, vos cheveux et tout si vous le prenez au cours des repas. Et justement, c'est noté dessus que c'est à prendre au cours d'un repas. Un demi-comprimé par jour, ça fait environ 15 mg de zinc par jour. Au-delà de 30 mg, il devient toxique. Mais dites-moi si vous avez vécu la même chose, les nausées et tout à cause de rubo-zinc et effi-zinc. Dites-moi ça dans les commentaires parce que je crois que je ne suis vraiment pas la seule. Mais voilà, ça c'est la solution pendant les repas. Et ça passe bien mieux, je n'ai plus du tout de nausée ni rien. Ah oui, vous allez me dire, est-ce que je peux prendre tout ça d'un coup maintenant que tu as conseillé tout ça ? Même si c'est des compléments qui ne font pas d'allergie et qui sont bien tolérés normalement, je vous invite quand même à les intégrer progressivement, d'en ajouter par exemple deux. Et puis après, vous attendez une semaine, vous voyez, si vous n'avez pas une réaction, vous en rajoutez, etc. Mais en fait, ils sont tous compatibles ensemble. Il n'y en a pas un qui va atténuer les effets de l'autre ou quoi que ce soit. Normalement, il n'y a pas de problème à les prendre tous ensemble. Dans ce que je vous ai présenté, il y en a beaucoup qui durent 30 jours pour la cure. Par exemple, vous faites une cure d'un truc et puis 30 jours plus tard, quand vous devez arrêter la cure, vous recommencez une cure d'un autre truc. Mais en soi, ils sont tous compatibles. C'est juste qu'il y a certains organismes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, je préfère vous dire de ne pas tout prendre d'un coup non plus. Voilà ! Mes amis, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses. Encore une fois, je vous ferai une petite fiche récap de toutes les vitamines, les quantités dont on a besoin, ce que ça représente en termes de fruits, de légumes, machin, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, on se retrouve samedi à 10h du matin dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et sinon, tout de suite sur Instagram. Et aussi, je fais des TikTok, mais je pose vraiment des bêtises. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais autant que vous savez, sur YouTube, c'est un peu des vidéos avec des données scientifiques et tout. Sur Instagram, je suis un peu la bonne pote, machin, on rigole bien. Et sur TikTok, j'ai complètement disjoncté avec le confinement. Je vous laisse aller voir. Bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501